salut tout le monde alors je suis pas j'en suis sûre que tu as pu assister à cette déferlante de haine envers la miss france tout le monde se le partage tout le monde se l'envoie enfin c'est vrai que la petite jolie des commentaires mais je sais pas pourquoi cette année franchement j'avais vraiment besoin de m'éloigner de toute cette déferlante de haine et de commentaires stupide et puis c'est sûr que ce sont surtout des commentaires qui reviennent dès que la miss est noire ou même la première définition ce sont les mêmes commentaire et ceux de tout le monde on est d'accord mais après je sais pas pour vous mais je pourrais pas c'est non je reste sur le fait que la miss univers les miss amérique les miss us et la miss monde et maintenant la miss france voilà moi c'est tout ce qui m'intéresse tout ce qui m'intéresse c'est la petite fille qui se réveille demain qui sait et qui ce que tout le monde se moque qui subit toutes les moqueries et compagnie et là elle voit des reines de beauté qui lui ressemble parce que je suis désolé on aime bien dire ouais la représentation il y a des gens je m'appelle quand black pot est sorti et que je leur ai dit c'était vraiment important que des enfants noirs que des gens noirs comprennent que enfin qu'ils voient déjà qu'ils se voient en tant que héros et qu'ils voient la richesse d'un peuple et que cette richesse est grâce à eux parce que dès que c'est un film de noirs c'est très souvent d'esclaves ou ce sont des dealers ou ce sont des sportifs donc c'était vraiment très important et des gens m'ont dit que non tu n'as pas besoin de voir quelqu'un qui te ressemble pour que tu puisses te représenter moi ça j'appelle ça de l'identification tu peux t'identifier à n'importe quoi mais la représentation c'est bel et bien quelqu'un qui te ressemble et qu'on a voulu montrer quand on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de filles dans les domaines scientifiques qu'est-ce qu'on avait on leur a montré des femmes scientifiques qu'on disait que il y avait une dissymétrie dans les dans les sports et que les femmes n'étaient pas se représenter qu'est ce qu'on a fait on a montré des femmes sportives pour encourager les filles à faire du sport donc pourquoi vous pouvez pas comprendre que c'est important qu'une jeune fille se voit à travers une liste qui lui ressemble je suis désolée mais c'est tout le temps la même chose les films c'est tout le temps la même chose les publicités c'est tout le temps la même chose et tout c'est toujours ça vous rendez compte quand même qu'en france on ne regarde on ne peut pas voir au cinéma les films de tyler pléry parce qu'il a été dit que ça ne ça ne représentait pas les mœurs françaises à comprendre il n'y a pas assez de blanc donc excusez-moi mais on vit vraiment dans un monde où enfin on vit dans un monde de blanc en fait donc voir autant de mais ce noir pour moi c'est juste magnifique et tout ce qui est la haine raciale tout ce qui est tous ces messages franchement c'est même c'est même pas la peine de me les envoie j'en ai reçu plein je les efface avant même d'aller lire parce que c'est de l'énergie dépensée inutilement et l'énergie que j'ai actuellement je préfère l'engager à toujours parler au petit à toujours vous parler à vous et toujours pouvoir représenter la femme noire parce que je suis désolée mais une femme noire qui s'aime ça pose problème femme noire elle peut pas être on a toujours des réflexions je les partage avec vous souvent mais vous partagez avec moi et j'adore ça mais voilà on doit faire face à tellement de choses et pour moi ça c'est juste magnifique et j'ai préféré me concentrer sur ça maintenant effectivement il ya la théorie du complot il ya peut-être que c'est parce que si je m'en fou alors non ça va pas régler les problèmes on a toujours le clodécon en martinique et on doit encore régler ceux ci on a encore toujours cette cette répartition des richesses sur nos îles qui n'est pas égal et qui est dû déjà à un manque de justice puisque après l'esclavage les seules personnes qui ont été dédommagés sont ceux qui possédaient des esclaves et non les esclaves eux même à ne rien comprendre enfin bref autre débat mais voilà effectivement les choses ne changeront pas on doit toujours changer notre façon de consommer parce que c'est comme ça que nous pourrons effectivement recalibrer entre guillem et les choses une fois que l'on aura compris que le pouvoir d'achat est effectivement un pouvoir et qu'on a le droit d'exercer ce pouvoir en fait bref encore une fois autre débat il ya d'autres choses je vous je conçois on a encore d'autres batailles à mener mais franchement je suis désolé mais c'est moi ça no miss allala alors là je peux vous dire que pendant un an je risque de vous rabâcher toutes ces mises parce qu'on en a besoin parce qu'on a passé de représentation et que le jour où on en a c'est parti donc voilà je ne pouvais pas participer à toute cette haine surtout que excusez moi mais la la promotion 2020 là pour les mises c'était un peu télé réalité cette histoire qu'on vole des trucs j'ai jamais entendu ça même si le but il est à dire elle a jamais eu à intervenir aussi souvent enfin je sais pas c'est c'est juste pas possible et là vous avez une fille elle est belle et surtout mais qu'est ce qu'elle en a dans la tête on est d'abord je suis pas la seule à avoir regardé je suis pas la seule à avoir écouté les discours vous l'avez écouté parler même ses premiers interviews après même si vous n'aimé peut-être pas avant mais reconnaissez quand même sa qualité son verbe on ne pouvait pas arriver franchement enfin les rageux resteront des rageux et ça ne sert à rien de débattre avec des gens qui ont l'esprit fermé l'esprit étroit l'esprit vraiment ça sert à rien donc toute cette haine toute cette injustice toute cette débilité mentale on a autre chose à faire on doit d'abord se refocaliser sur nous on se refocalise sur nos jeunes filles sur nos jeunes garçons sur nous le reste franchement c'est juste c'est pas pillé pour rien faire des faux débats qui n'ont pas lieu d'être mais les mystérialité là non surtout que à partir des 12 dernières c'était à vous de voter du coup si elle a été élue c'est qu'ils l'ont élu point donc à partir de là on aura beau débattre on aura beau l'insulter miss france c'est fait ce sera la miss et la miss et franchement je suis bien contente que ce soit bien évidemment j'étais fortement pour ma miss martinique également mais c'est vrai que c'était les deux miss qui me plaisait vraiment le plus et donc je ne peux être que contente et aussi quand vous repartagez les trucs là des commentaires haineux avec le hashtag ou la arrobase de la personne en fait vous dites juste à instagram à facebook ou à twitter ou à ce compte il est trop intéressant il faut vraiment que tu le montre aux plusieurs personnes que possible et ce que vous faites en fait vous leur permettez d'accroître leur visibilité donc peut-être d'avoir plus d'abonnés c'est pas vous savez ça veut dire que l'enconnu sera d'autant plus visible donc en fait vous ne nous rendez pas le service en faisant ça et vous voyez des commentaires vous les supprimer franchement ce n'est pas à nous de véhiculer non ne soit pas un véhicule de ça soit un véhicule d'amour de paix de joie je sais ça fait très miss france je suis dans le thème mais mais c'est vrai en fait c'est juste vrai on n'a pas le temps pour s'éconner moi je veux te voir véhiculer des types de motivation le succès de d'autres personnes mais ça pourquoi pourquoi enfin enfin c'était le petit mot du jour bisous bisous